– BFM TV face à face, Apolline de Malherbe. – Avec mon invité Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale. Bonjour Mathilde Panot. – Bonjour. – Merci d'être sur RMC et BFM TV ce matin. À votre place hier se trouvait Gérard Larcher, alors qu'aujourd'hui commence la galère pour les Français qui souhaitent partir en vacances ou en week-end. Voilà ce qu'en disait hier le président du Sénat à ce même micro. – Je ne dis pas qu'il faut l'interdire, je crois qu'il faut prendre des dispositifs qui fassent que cet usage de la grève ne soit pas une prise d'otage. – Ça ne revient pas à interdire. – Voilà pourquoi il sera intéressant d'examiner rapidement la proposition de loi, de faire qu'il ne soit pas dans les possibilités d'exercer ce droit dans des conditions où les usagers sont pris en otage. – La proposition de loi qu'évoque Gérard Larcher s'est sanctuarisée quelques jours dans l'année en dehors de la grève. Franchement, quelques jours dans l'année Mathilde Panot sans grève, ce n'est pas la mer à boire. – Eh bien si, c'est la mer à boire parce que le droit de grève, c'est la démocratie sociale. Le droit de grève d'abord est constitutionnel et j'observe avec attention que même le président du Sénat ne souhaite pas respecter la Constitution. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, rappelez-vous, il y a quelques semaines seulement, lors de la colère des paysans, qui d'ailleurs recommence jusqu'au salon de l'agriculture, eh bien tous ces gens, notamment les Républicains, disaient le blocage des routes, il n'y a pas de problème parce qu'ils disaient à la fois M. Attal face… – Mais ils n'ont pas fait pendant les vacances, les agriculteurs. – Oui, non mais d'accord, mais bloquer les routes, ça empêche aussi des gens. Et ils disaient à ce moment-là, il n'y a pas d'ordre, s'il n'y a pas d'ordre juste économiquement, eh bien ils devraient dire la même chose lorsque la SNCF se met en grève, les contrôleurs en l'occurrence. – Mais ce n'est pas interdire la grève, c'est quelques jours, les départs en vacances. – Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a certains jours où vous ne pourriez pas revendiquer. Pourquoi les gens font-ils grève ? Ils font grève parce qu'on a un océan de malheur dans la septième puissance économique au monde, notamment avec un nombre de gens qui se retrouvent sous le seuil de pauvreté, qui est effrayant, et notamment du nombre de travailleurs pauvres. – C'est vraisemblablement pas le cas des cheminots, si je peux me permettre, ce ne sont pas les plus mal lotis dans les travailleurs que vous évoquez. – Justement, pourquoi est-ce que c'est important de garder des conditions de travail qui soient dignes pour les travailleurs ? D'abord parce que c'est la sécurité des usagers et des passagers. Ça, c'est la première des choses. Mais deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est qu'ensuite, quand les métiers ne sont plus attrayants, ce qui se passe notamment à l'hôpital public, ce qui se passe dans l'école publique, vous avez des effondrements. Et après, on se dit, ah, on a un problème d'attractivité. Eh bien, oui, parce que tous les métiers du service public sont détruits méthodiquement. Et donc, moi, je soutiens cette grève. Et c'est aussi l'occasion pour tout le monde de se rendre compte que ce sont les travailleurs essentiels et que ce sont eux qui font fonctionner le pays. – Il y a aussi des travailleurs essentiels qui prévoyaient de prendre le train, Mathilde Panot, certains qui peut-être allaient voir leurs parents ou qui allaient accompagner leurs enfants dans leurs grands-parents. – Le droit de grève, dans notre histoire, a été conquis de haute lutte, y compris des gens qui sont morts pour conquérir le droit de grève. Et c'est grâce au droit de grève, à un moment où peut-être aussi des gens voulaient partir faire d'autres choses, c'est grâce au droit de grève qu'on a des congés payés dans ce pays, qu'on a eu des augmentations de salaires, qu'on a eu tout un tas d'avancées sociales et de droits sociaux. – Mais le débat n'est pas sur la grève, Mathilde Panot. Il est sûr qu'on empêche les Français de se déplacer quand ils le peuvent. – Mais c'est la définition du mot grève. Quand vous faites grève, forcément, il y a des difficultés pour des gens, c'est normal, vous arrêtez votre travail. Et pourquoi est-ce que vous arrêtez votre travail ? – C'est ce que vous dites aux voyageurs qui nous écoutent, qui nous regardent, bah tant pis, c'est comme ça, c'est la règle du jeu. – Mais bien sûr. Eh bien, s'ils ne veulent pas de grève, la SNCF n'a qu'à répondre aux revendications légitimes qui sont portées par les syndicats notamment, et par les travailleurs qui se mettent en grève massivement. Pourquoi se mettent-ils en grève ? – Ce n'est pas tous les syndicats et tous les travailleurs, je précise, c'est quand même les contrôleurs, les chefs de bord. – Alors, pourquoi est-ce qu'ils se mettent en grève, les contrôleurs ? Parce que, lors, il y a déjà eu une précédente grève à Noël, et qu'on leur a dit, il y aurait des négociations salariales, et notamment des négociations sur la fin de carrière, qui est le problème, et un autre problème, qui est que 40% de leurs salaires, ce sont des primes, donc qui ne comptent pas dans la retraite. Et comme les promesses qui avaient été faites à ce moment-là n'ont pas été respectées, eh bien, ils se voient dans l'obligation, de nouveau, de jouer le rapport de force, parce que c'est la seule chose que les patrons comprennent dans ce pays. S'il y avait une vraie démocratie sociale dans les entreprises, à ce moment-là, peut-être que les travailleurs ne seraient pas obligés d'arrêter purement et simplement le travail. Personne ne fait grève par plaisir, vous savez qu'ils perdent le salaire aussi. – Mathilde Panot, deux chiffres, puisqu'on parle de salaire. Plus 17% d'augmentation à la SNCF sur les trois dernières années, chiffre avancé par la direction de l'entreprise. Calcul de nos collègues de BFM Business, un cheminot est en moyenne dix fois plus en grève que n'importe quel salarié français. Plus 17% d'augmentation en trois ans, dix fois plus en grève que n'importe quel salarié français. – Je viens de vous expliquer le problème sur les augmentations. Alors déjà, c'est un grand classique de présenter les grévistes comme des privilégiés. Alors, je viens de vous expliquer le problème qu'il y avait sur les 17% d'augmentation. Si ce chiffre est vrai, je ne l'ai pas regardé, mais ce n'est pas grave. – Ça compte à peu près pour un salaire prime ? – Oui, mais du coup, ça compte les primes. Et justement, ce que demandent les travailleurs, c'est d'avoir des augmentations de salaire. Pourquoi ? Parce que les augmentations de salaire sont celles qui comptent pour le calcul de votre retraite. Et vous savez à quel âge partait un contrôleur avant ? À 55 ans. Aujourd'hui, c'est 60 ans. Maintenant, on leur dit que c'est 64 ans. Donc non seulement on a volé deux ans de retraite à tous les Français, mais en plus, on leur dit « Maintenant, vous ne pouvez plus revendiquer ». Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, je salue celles et ceux qui combattent dans la société pour les droits de tous. Parce qu'en 2019, quand on a fait reculer la retraite à point que voulait nous imposer Emmanuel Macron, ce sont les cheminots qui étaient en première ligne avec la RATP et d'autres. Et c'est grâce à eux que cette retraite à point n'a pas été mise en place. Les Français doivent leur dire merci. Mais je crois, oui. Les cheminots dans l'histoire ont conquis beaucoup, beaucoup de nos droits sociaux. A-t-il de panneau ? La SNCF dit aussi « Bon, il y a les augmentations de salaire, il faut aussi recruter. La SNCF recrute de nouveau. Il y a les investissements dans le rail. Est-ce qu'il faut choisir entre augmenter d'un côté les contrôleurs et de l'autre faire les 900 recrutements prévus cette année ? 900 recrutements qui étaient prévus aussi l'an dernier. Les 100 milliards qu'il faut investir dans le ferroviaire ? Alors non. Et il faut d'ailleurs investir massivement dans nos services publics, ce que nous demandons depuis des années, ce que ne permet pas notamment l'Union Européenne. Je vais vous dire pourquoi la France a un train de retard. Regardez, là j'ai les dépenses des pays européens dans leur infrastructure ferroviaire en euros par habitant. La Suisse, je ne prends pas le Luxembourg, c'est 607 euros, mais je ne prends pas le Luxembourg, je le mets de côté. Allez, la Suisse, 413 euros. L'Autriche, 271 euros. L'Allemagne, 124 euros. La France, 45 euros. Voilà le problème que nous avons. Nous avons une destruction méthodique du service public ferroviaire. Raison plus. Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est les bénéfices de la SNCF, il faut les réinvestir dans l'entreprise, dans les infrastructures, dans les rames, dans les recrutements. Là, pour l'instant, les contrôleurs, encore une fois, c'est une catégorie des travailleurs de la SNCF, ce n'est pas l'ensemble des salariés de la SNCF qui font grève aujourd'hui. Oui, et bien ce que je dis, c'est qu'il faut investir massivement à la fois pour que les gens puissent avoir des conditions de travail qui soient dignes et payer les gens correctement et avec du salaire et pas des primes. Ça, c'est un combat qu'on mène depuis longtemps. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut investir massivement parce que sinon, vous avez un effondrement. Regardez ce qui se passe dans l'hôpital public, regardez ce qui se passe dans l'école publique et regardez ce qui se passe avec le fret ferroviaire notamment que la France est en train de démanteler sur demande de la Commission européenne. Vous savez ce que disent une partie de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ? Ça ressemble quand même aussi un peu à un chantage avant les Jeux olympiques. C'est ça l'idée, c'est de multiplier les grèves d'ici au mois de juillet prochain. Mais vous comprenez bien que le nombre de grèves qu'il y a eu dans ce pays qui n'ont eu aucune réponse politique. La dernière grande grève de notre pays et la plus grande mobilisation sociale depuis 50 ans, c'était contre la retraite à 64 ans sur lequel l'Assemblée nationale allait voter contre la retraite à 64 ans. Là, qu'est-ce que vous dites ? C'est le moment où vous invitez les gens à faire grève avant les Jeux ? Mais je vais vous dire si le rapport de force leur est plus favorable, oui, parce que nous sommes face à un gouvernement qui n'écoute rien ni personne. Vous dites que c'est le moment de faire grève, que je comprenne bien. Mais bien sûr, mais vous croyez que moi je suis du côté de ceux qui vont dire aux gens ne réclamez pas vos droits ? Vous croyez que moi je suis d'accord avec le fait que par exemple on n'ait pas augmenté les salaires de ce pays, on ne les ait pas indexés sur l'inflation alors que les produits alimentaires ont augmenté de 23% ? Il y avait un mot d'ordre pendant les retraites, c'était bloquer l'économie. C'est ce qu'il faut faire avant les Jeux Olympiques si je vous suis. Écoutez, quand le gouvernement n'entend rien d'autre, ni le vote de l'Assemblée, ni un plus grand mouvement social depuis 50 ans, ni toutes les grèves qui se multiplient pour l'augmentation des salaires pour dire les gens veulent vivre de leur travail. C'est exactement la même chose que ce qu'ont dit les paysans que je soutenais aussi. Eh bien oui, je crois que quand vous avez des rapports de force à faire parce qu'un gouvernement n'écoute que le rapport de force, eh bien il faut utiliser le rapport de force au maximum. Y compris pendant les Jeux Olympiques ? Pas de trêve pour la grève ? Ben non, je ne sais pas si vous comprenez ce qui est en train de se passer. Nous sommes dans la 7ème puissance économique au monde et il y a un Français sur trois qui dit ne pas ranger à sa fin. Donc des grèves pendant les Jeux ? Vous dites oui ? Ben oui. Soit ils répondent aux revendications qui sont des revendications que nous ne portons pas d'hier. Je veux dire, ils auraient très bien pu faire en sorte d'augmenter les salaires, de faire en sorte d'avoir des meilleures conditions de travail. Ils ont fait tout le contraire. Ils ont détruit le code du travail. Ils ont supprimé les CHSCT. Bon, ils vont dans l'inverse de tout ce qui est le progrès social qu'il y a eu dans notre pays depuis des années qui là aussi a été conquis par la grève. Mathilde Panot, j'en viens à l'agriculture. Une note de renseignement que BFM TV a pu consulter s'attend à ce que le salon de l'agriculture puisse être pour le moins houleux et que notamment des personnalités de gauche y soient mal accueillies. Comment expliquez-vous que vous ne soyez pas perçus comme les alliés des paysans alors que vous défendez les prix planchers, alors que vous défendez la sortie des accords de libre-échange ? Alors déjà, pourquoi est-ce qu'ils vous en veulent ? Alors non, ça c'est une généralisation qui en est faite. Nous avons des paysans qui sont avec nous et même beaucoup. Mais la question de la colère des paysans qui continuent, excusez-moi, mais elle n'est pas orientée vers les personnalités de gauche. Elle est orientée notamment vers un gouvernement. C'est ce que dit la note du renseignement qu'il peut y avoir des personnalités de gauche mal accueillies. Oui, nous on a été sur pratiquement tous les ronds-points. On est un des groupes parlementaires qui a été le plus devant les agriculteurs lorsqu'ils étaient en mouvement. Donc, pourquoi est-ce que la colère continue ? Parce qu'ils n'ont pas répondu aux revendications qui étaient celles de pouvoir vivre de son travail et notamment, ça c'était la loi que nous avions portée, nous groupes parlementaires de la France Insoumise, au moment de la niche parlementaire nous proposions des prix minimums garantis pour assurer un revenu digne à l'ensemble des paysans, ce que la Macronie a refusé. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, ils ont menti, notamment sur les négociations sur le Mercosur, sur lequel ils ont dit nous ne voulons plus de l'accord du Mercosur. Or, la France n'a pas retiré son mandat et la Commission européenne vient de confirmer que les négociations continuent avec le Mercosur. Négocier et signer, ce n'est pas la même chose ? Oui, mais vous comprenez bien que si vous ne voulez pas de l'accord, vous enlevez votre mandat, c'est normal. Et par exemple, la France a été d'accord pour ratifier celui avec la Nouvelle-Zélande en novembre qui fait que par exemple, vous allez manger des pommes qui ont fait 42 jours dans des conteneurs, 20 000 kilomètres juste pour manger une pomme. C'est une absurdité. C'est des politiques du 19e siècle et les paysans ont raison de dire qu'ils veulent être protégés contre la concurrence déloyale. Est-ce que par esprit de solidarité, il faut malgré tout continuer à apporter du poulet ukrainien ? C'est aussi l'une des questions qui se posaient dans les échanges et dans les clauses de concurrence déloyale qui peuvent exister pour les agriculteurs français. Je crois que la solidarité, elle ne va pas passer par par exemple un porté du poulet ukrainien. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est impossible d'être compétitif avec des endroits où vous avez donc pour l'Ukraine une surface agricole qui est trois fois supérieure à celle de la France et un prix du travail qui est quatre à cinq fois inférieur. Qu'est-ce que ça crée ? C'est un des moyens de soutenir l'Ukraine dans les formes de guerre. Sur les apiculteurs par exemple. Les apiculteurs, vous avez donc un miel de montagne en France qui est à peu près à 6 euros. quand le miel ukrainien est à 1,35 euros. Donc moi je pense que le soutien à l'Ukraine il ne passe pas par le fait de mettre à mal l'agriculture familiale que nous avons en France et nous nous demandons une forme de clause de la nation la plus favorisée avec le fait que par exemple quand on interdit un pesticide en France on condonne des normes en France et bien il ne soit pas en concurrence avec d'autres qui n'ont pas les mêmes normes et pas les mêmes droits sociaux. Vous voyez pourquoi je vous pose la question de la solidarité avec l'Ukraine parce que précisément Vladimir Zelensky est aujourd'hui à Paris reçu par Emmanuel Macron. Un accord bilatéral de sécurité va être signé qui va permettre au fond à Paris de fournir notamment actifs du matériel militaire moderne interopérable avec les systèmes de l'OTAN. Ça fera deux ans la semaine prochaine que la Russie a envahi l'Ukraine. Est-ce qu'il faut coûte que coûte est-ce que la France insoumise souhaite que Paris coûte que coûte aide l'Ukraine à gagner sa guerre ? Alors nous nous sommes tout à fait favorables à continuer une solidarité avec le peuple ukrainien qui est victime d'une violation du droit international qui est insupportable et inacceptable. Vous dites pas l'agriculture mais ça veut dire militaire, financière humanitaire ? Les aides qu'on peut apporter oui évidemment humanitaire y compris sur le militaire nous avons dit il faut garder la ligne de ne pas être co-belligérant mais oui nous sommes d'accord pour aider militairement l'Ukraine mais juste je pense que la France et notamment M. Macron pourrait profiter de la visite de M. Zelensky pour apporter cette aide la France a un rôle à jouer notamment sur la question des centrales nucléaires nous avons alerté à de maintes reprises sur la centrale de Zaporizhia qui se trouve au cœur des combats et dont on dit aujourd'hui que la Russie aurait miné autour de Zaporizhia par exemple la France pourrait proposer que d'aider à déminer autour de Zaporizhia ce qui serait s'il y avait une catastrophe nucléaire une catastrophe dans la catastrophe je le dis d'autant plus que nous nous sommes les partisans de dire que la solution doit être politique et donc que la France doit jouer un rôle diplomatique et nous avions demandé notamment la réunion de l'OSCE qui est justement l'organisme qui a été créé pour cela dans lequel siège à la fois la Russie et l'Ukraine pour trouver une solution diplomatique pour être sûr d'avoir bien compris et pour résumer Mathilde Panot vous dites la France doit continuer à soutenir l'Ukraine autant de temps qu'il le faudra bien sûr mais moi c'est un point important oui autant de temps qu'il le faudra mais je crains malheureusement que la solution ne soit pas militaire la solution elle est politique et diplomatique et c'est à ça que doit œuvrer la France Mathilde Panot avant de recevoir Vladimir Zelensky le président Macron déjeune avec le roi Abdallah II de Jordanie avec évidemment au menu la question de la riposte israélienne à Gaza mercredi Emmanuel Macron a haussé le ton envers Benyamin Netanyahou l'invitant à conclure sans plus de délai un accord sur un cessez-le-feu la France s'oppose fermement à une offensive israélienne à Rafa le bilan humain et la situation humanitaire sont intolérables les opérations israéliennes doivent cesser je cite le communiqué de l'Elysée est-ce que vous dites enfin alors oui je dis enfin mais il est trop tard pour juste demander c'est ça que je dis au président de la république qu'est-ce qu'il faut faire nous sommes dans un moment où la cour internationale de justice plus grande cour internationale a d'ores et déjà dit qu'il y avait un risque génocidaire entre temps la cour appelle Israël à éviter tout ce qui pourrait ressembler à confirmer un risque génocidaire c'est les termes qui sont employés je cite empêcher la commission de tout acte entrant dans le champ d'application de la convention sur le génocide qui oblige la France qui a ratifié la convention de 1948 sur la prévention et l'interdiction des génocides entre temps l'extrême droite israélienne de monsieur Netanyahou a annoncé effectivement une offensive sur Rafa il faut que tout le monde comprenne Rafa c'est l'endroit où se sont entassés 1,5 million de palestiniens à qui on a demandé d'aller vers le sud au fur et à mesure et qui maintenant se retrouvent en manque d'eau en manque de médicaments en manque de nourriture en manque d'électricité en manque de tout Israël affirme que des leaders du Hamas se sont cachés parmi ces réfugiés et donc il n'y a pas de problème avec le fait que il faut arrêter en fait là c'est un franchissement de seuil dans l'horreur qui est inacceptable mardi à l'Assemblée nationale nous avons reçu des soignants qui revenaient de Gaza la situation qu'ils décrivent est abominable et notamment sur les soignants je veux redire à tout le monde que quand on est soignant on choisit d'être soignant parce qu'on veut prendre soin des gens parce qu'on veut sauver des gens et bien que nous racontait une infirmière qui en revenait elle nous racontait un médecin palestinien qu'elle a trouvé en pleurs pourquoi ? parce qu'il venait de sauver la vie à une petite fille de 8 mois et après avoir sauvé la vie de cette petite fille il s'est dit mais pourquoi lui ai-je sauvé la vie ? elle a été amputée des deux bras à cause d'une explosion dans laquelle toute sa famille est morte elle est seule amputée à vie et dans l'enfer de Gaza il dit peut-être que j'aurais dû laisser cette petite fille mourir je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'horreur de ce que ça veut dire quand des soignants on arrive à dire ça mais quand on est responsable politique et quand on est président de la république qu'est-ce qu'on doit faire ? qu'est-ce qu'on doit faire ? par exemple la France en janvier qu'est-ce que vous demandez Emmanuel Macron ? la France nous avons demandé tellement de choses la France présidait par exemple en janvier le conseil de sécurité de l'ONU là nous avons redéposé une résolution qui dit conformément au vote de l'Assemblée déjà de 2014 qui dit la France pourrait d'ores et déjà reconnaître l'état de Palestine et agir pour qu'il soit intégré au sein de l'ONU et ça réglerait quoi ? comme l'ont fait 138 pays et bien ce serait je crois un signal fort pour la paix pour dire que la France continue d'oeuvrer et d'acter pour le cesser le feu demandent à ce que les opérations cessent bon pour l'instant Benjamin Netanyahou ne les écoute pas ça changerait quoi le vote de l'ONU ? demander ça ne suffit pas enfin je veux dire par exemple mais donc qu'est-ce qu'il doit faire Emmanuel Macron ? des sanctions j'ai demandé par exemple à monsieur Séjourné est-ce que la France continuait de livrer des armes à monsieur Netanyahou ? qu'est-ce qu'il vous a répondu ? il m'a dit qu'il n'avait pas ses informations avec lui et donc qu'il me donnerait un document ce que je trouve absolument incroyable donc vous demandez à la France par exemple cesser de livrer bien sûr il faut décréter un embargo sur les armes je veux dire De Gaulle l'avait fait pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron ne prend pas des sanctions vis-à-vis de Netanyahou notamment parce que ce serait ça respecter la Cour internationale de justice la décision oui mais c'est insuffisant Mathilde Panot pourquoi vous voulez effacer le drapeau israélien des Jeux Olympiques ? j'ai vu cette proposition de vos collègues insoumis Israël sous bannière neutre dans les Jeux c'est une proposition qui est députée de mon groupe des propositions que je soutiens alors d'habitude nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'on aille sanctionner des athlètes des artistes pour ce qui est fait dans leur pays moi en règle générale nous ne sommes pas d'accord avec ça et on continue d'être en désaccord avec ça mais il se trouve que c'est ce qui se passe avec les athlètes russes et donc lorsque cela se passe avec les athlètes mais ça n'a rien à voir ce qui se passe la Russie d'un côté qui revendique un territoire et qui l'attaque Israël a subi l'une des pires attaques terroristes en allant chercher c'est le but de guerre il y a des violations du droit international des deux côtés Israël ne revendique pas de récupérer Gaza vous n'avez pas entendu ce que disent certains des ministres d'extrême droite vous ne trouvez pas qu'avec la décision de la Cour internationale de justice qui a été rendue sur risque génocidaire et le fait qu'Israël n'a pas décidé de bombarder Gaza de son propre chef un matin en se réveillant il y a eu une attaque du 7 octobre auparavant vous en souvenez donc vous trouvez qu'un crime de guerre justifie d'autres crimes de guerre ça n'existe pas en droit international ça et vous savez même que le droit à la défense qui a été dit sur Israël a le droit de se défendre n'existe pas lorsque l'on parle de territoire occupé et de colonisation dans le droit international vous le savez pour bien comprendre le 7 octobre pour vous c'est un crime de guerre parce que vous dites crime de guerre pour répondre à un crime de guerre c'est pas une attaque terroriste on peut dire attaque terroriste juste je n'ai jamais voulu si on peut dire que c'est un acte terroriste je n'ai pas de problème avec ça ce sur quoi nous avons tenu c'est de dire que nous refusions que parce qu'on appelle le Hamas organisation terroriste alors nous refusions que derrière on se lance dans quelque chose qui serait perçu comme une guerre du bien contre le mal dans lequel le droit international ne comptait pas et dont nous savions déjà ce que ça allait créer derrière pourquoi nous avons dit cesser le feu dès le 7 octobre parce que nous savions ce qui allait se passer et ce qui est en train de se passer est un risque génocidaire avéré par la cour internationale de justice donc vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas mais c'est pas c'est pas la question de... si si c'est la question qui est posée c'est qu'il y a eu une attaque terroriste le 7 octobre et que vous faites le parallèle et alors lorsqu'il y a eu une attaque terroriste en France est-ce que la France a été commettre un génocide à quelque part ? non la France n'a pas fait ça mais on n'est pas en train de dire qu'Israël commet un génocide vous dites risque génocidaire c'est un point qui est soulevé par la cour de justice internationale et d'ailleurs l'Afrique du Sud a de nouveau saisi la cour internationale de justice ce que je salue vous avez l'air de faire un parallèle entre l'attaque russe contre le sol ukrainien et la riposte israélienne avec je vous l'accorde et c'est la position de la France de dire qu'il y a peut-être des frappes et un nombre de morts démesurés mais enfin c'est pas la même chose de dire puisque les athlètes russes ont été mis sous bagnée russe alors les athlètes israéliens selon la même jurisprudence vous êtes d'accord que la Russie commet des crimes de guerre et des violations du droit international oui ou non la Russie oui alors êtes-vous d'accord sur le fait que Israël commet en ce moment des crimes de guerre qui ont été actés par la Cour internationale de justice et des violations du droit international oui ou non donc qu'est-ce qui est différent entre les deux non mais j'entends votre parole Mathilde Panot mais ce n'est pas la position pour l'instant c'est juste une position de cohérence qui est portée la question de cohérence et je vais vous dire nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer y compris ce que disait l'Afrique du Sud c'est que nous sommes peut-être en train de voir le premier génocide du 21ème siècle directement sur nos portables nous ne nous tairons pas c'est Mathilde Panot présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale 8h53 sur RMC et BFM TV bonne journée à vous bonne journée bonne journée